... Je confirme que M. Cheikh Yerimsek vient d'être reçu par le doyen des juges d'instruction qui lui a notifié une inculpation, notamment l'ouverture d'une information judiciaire à son cabinet à la suite du réquisitoire du procureur de la République. Les chefs d'inculpation portent essentiellement sur le délit de diffusion de fausses nouvelles et d'outrage à agents dans l'exercice de ses fonctions. A la suite de cette inculpation, le juge a estimé devoir, dans le cadre des mesures à prendre, lui faire bénéficier d'un contrôle judiciaire qui traduit in concreto une remise en liberté de M. Cheikh Yerimsek sous un certain nombre de conditions, bien évidemment. Voilà, est-ce que vous pouvez nous faire un peu un petit résumé par rapport aux 48 heures de garde à vous et qu'est-ce qui s'est passé de lundi à aujourd'hui ? C'est le dimanche, très tard dans la soirée, que M. Cheikh Yerimsek a reçu un appel téléphonique d'un capitaine de la brigade de recherche de FEDERU, lui notifiant une convocation pour le lendemain, lundi à 11h. Évidemment, il a eu à déférer à cette convocation en ma compagnie et là étant, il lui a été notifié l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie portant sur des propos, des déclarations qu'il a eu à faire lors d'une émission télévisée sur le plateau de la CETV le vendredi 13 juin. Un extrait de cette émission lui a été soumis portant sur des déclarations ayant trait au dossier dit BATI+. Il a eu à déclarer qu'à l'occasion de cette procédure, les gendarmes enquêteurs auraient retrouvé dans le cadre d'une perquisition une somme de 4 milliards de francs CFA, mais que curieusement, il n'a été retranscrit dans le procès verbal qui a été soumis à la justice que la somme environ de 650 milliards. C'est sur la base de ces faits-là que les enquêteurs ont cherché effectivement à le cuisiner, à lui poser un certain nombre de questions, mais tournant en substance sur, d'une part, la source de son information, d'autre part, la preuve de ces déclarations. Évidemment, un bon journaliste, il a refusé effectivement de livrer sa source ou de donner des éléments de preuve qui pouvaient constituer des indices pouvant permettre de remonter cette source-là. Et c'est au terme de cet interrogatoire qu'il lui a été notifié une garde à vue. Et la suite, nous l'avons tous vue, il a fini par être déféré auprès de M. le procureur de la République dès le lendemain très tôt d'ailleurs. Et donc, le procureur de la République donne ensuite à la procédure à estimer devoir provoquer l'ouverture d'une information judiciaire. Et dans son réquisitoire, il a visé des infractions de diffusion de fausses nouvelles et d'outrages à agents dans l'exercice de ses fonctions. Le magistrat instructeur a fait droit à ce réquisitoire. C'est le sens de cette inculpation dont M. Chéri Rumsèque vient de faire l'objet. Et donc, comme nous l'avons dit, l'enquête est ouverte. Elle va se poursuivre. M. Chéri Rumsèque se met à la disposition de la justice pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada